Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'une nouvelle réplique. C'est une NP9 à gaz de chez KWA Repack ASG. Je remercie en tout premier lieu Guerlas pour le prêt de cette réplique. Merci beaucoup, c'est très plaisir. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai une page Facebook qui est assez importante parce que j'y suis connecté très très souvent. Voilà, j'ai peu de ça à faire en ce moment. Donc c'est un petit peu plus pratique pour pouvoir me discuter avec vous. Le fait de pouvoir me poser des questions est plus pratique que sur l'espace commentaire de YouTube, donc je vous invite vraiment à la rejoindre. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Ce sera plus pratique parce que j'organise un petit peu des jeux concours pour pouvoir un peu gagner le droit de voir une vidéo en avant-première. C'est vraiment plus pratique en fait que l'espace commentaire de YouTube. Donc n'hésitez pas à venir la rejoindre. Ce sera mieux aussi pour vous tenir un peu au courant de mon actualité, de pouvoir discuter, de pouvoir se taper des délires sur Facebook. C'est bien plus pratique que sur YouTube. Donc voilà, pour la review de cette NP9, je vais procéder comme d'habitude. Donc une partie caractéristique, une partie inconvénient, avantage et un test de tir pour finir. Donc on attaque tout de suite par ces caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de cette NP9, on va commencer par la boîte. Donc c'est une boîte avec un packaging assez sympathique qui est... En fait, c'est une boîte qui va servir pour les deux modèles de NP9. Aussi bien la A1 avec la poignée d'origine que la A3 sans la poignée, mais avec le rail. Donc comme vous pouvez voir, elle est disponible en trois coloris. Donc en tan, en noir et en... J'ai jamais su si c'était gris ou odé. C'est un peu un mélange des deux. Donc une boîte avec un packaging plutôt efficace. C'est quelques informations ici et ici. Donc on a la longueur, le poids, le calibre, la capacité du chargeur, matière, puissance, FPS. Donc voilà. Dans la boîte, on va trouver un emplacement pour la réplique, un emplacement pour le chargeur, un petit sachet de bibis et une clé que je vous montrerai par la suite pour régler le hop-hop. Donc la boîte, c'est tout bon. On la vire un petit peu plus loin. Voilà. Donc cette réplique en elle-même. Là, voilà. Cette réplique de MP9. Rappelez. Donc une réplique fabriquée en grande majorité en ABS. Donc les pièces métal, on a le canon, le ball catch, la culasse, le rail inférieur pour la poignée, le chargeur, le cache-flamme et tout le reste, la visserie bien sûr étant en métal. Tout le reste est en ABS, en fibre de nylon. Donc cette réplique d'une longueur de 305 mm pliée et 527 mm avec la creuse dépliée. Un canon de 140 mm de longueur. Pour un poids total de 1750 grammes. Cette réplique dispose de plusieurs modes de tir. Normal. On a, en poussant le bouton ici, tac, un seul point rouge, donc semi-automatique. Et de l'autre côté, en poussant le bouton comme ceci. Voilà. On a trois points rouges, donc on est en foule. Pendant que j'y suis, la crosse. Donc la crosse qui vient se verrouiller ici, donc juste d'appuyer. On tire, on vient la bloquer, d'autre côté, tac, là, elle ne bouge plus. Et en appuyant sur le bouton qui est là, donc on appuie, on pousse la crosse, on vient la déplier. Voilà. C'est assez sympathique. Son cache-flamme, comme vous pouvez le voir, est équipé d'espèces de petits ergots. C'est pour venir y mettre un silencieux, mais un silencieux spécifique à la MP9. Je vous en reparlerai, je ferai une vidéo, je referai une vidéo sur cette réplique, une fois que tous les accessoires que son propriétaire veut seront là. Donc je vous ferai une vidéo comme un peu sur le SCAR full équipé. Donc, pas de sécurité, enfin pas de vraie sécurité sur ce modèle. La seule chose qu'il y a, c'est au niveau de la gâchette. Voyez qu'il y a une petite gâchette centrale, qui en gros, si vous n'appuyez pas dessus, vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette. Ça vient bloquer là, alors que si vous appuyez entièrement, là, vous pouvez faire feu en gros. Mais pas de véritable sécurité à proprement parler. Donc, comme je vous disais, c'est un modèle blowback. Donc, vous venez l'armer en tirant le levier d'armement. Donc, il faut pincer un petit peu le levier et tirer. Donc, la culasse, la reste en arrière parce que le chargeur est vide. Donc, elle restera dans cette position une fois que toutes les munitions du chargeur ont été tirées. Et donc, pour la remettre à l'état initial, vous avez le bouton du ball catch ici. Donc, vous allez voir, je vais tirer vers le bas et la culasse va revenir en place. Voilà. Très, très bien. Un attache-sangle. Sur cette réplique, il y a un attache-sangle qui se trouve ici. Donc, l'attache-sangle, bien sûr, qui n'est absolument pas gênée par la crosse pliée ou dépliée. Deux organes de visée. Donc, un petit oeilleton à l'arrière qui est, par le biais de cette vis, réglable en dérive. Et un petit cran à l'avant qui n'est absolument pas réglable. Donc, voilà un petit peu près ce que ça donne quand vous allez prendre votre visée. Voilà. Que vous dire d'autre ? Les rails. Ces rails, donc, un rail sur le dessus qui fait pratiquement, qui fait trois bon quarts de la longueur de la réplique pour venir y mettre un système de visée, par exemple. Un rail ici sur le côté pour y mettre une lampe, un laser, un peu ce que vous voulez en fait. Tireuse à bière. Voilà. Et un rail en dessous pour venir y mettre une poignée tactique, par exemple. Donc, vous avez une bien meilleure prise en main avec une poignée. Quoi d'autre ? Voilà. Je ne sais plus. Un système hop-up réglable, bien sûr. Donc, le système hop-up, là, ça va être très galère de vous montrer. Donc, il faut l'armer, que la culasse reste en arrière. Et vous n'allez absolument rien voir. Non, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais en fait, à ce niveau-là, à l'intérieur, au niveau un peu du début du canon, vous avez une espèce de roue dentée qui va correspondre, en fait, au crantage de cette clé. Donc, il vous suffit d'enfiler la clé avec les dents qui pointent vers l'avant de la réplique. Comme ça, de trouver un peu le bon endroit pour caler, voilà. Et de tourner dans un sens ou dans l'autre pour venir régler le hop-up. Pas très accessible, mais au moins, il y en a un. Voilà. On va parler juste un petit peu de son chargeur. Donc, chargeur que vous enlevez par le biais de ce petit bouton, là. On enlève le chargeur. Chargeur, bien sûr, métal. Un truc très bien, c'est que l'embout qui est ici, par lequel vous allez enfiler les billes, bien qu'il ne soit pas d'un seul bloc avec le chargeur, est quand même en métal. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça gage de solidité. Bouton de purge, ici. Et le petit type pour venir mettre le gaz au cul du chargeur. Vous avez, bien sûr, la petite plaquette élévatrice, comme dirait Jérôme, pour venir baisser le ressort. Un truc qui est très bien, vous l'attrapez. Vous l'emmenez jusqu'en bas. Et là, elle reste bloquée. Donc, ça, c'est plutôt bien foutu. C'est assez sympa pour pouvoir la provisionner plus facilement avec un speed loader. Et une fois que vous avez rempli votre chargeur, bien sûr, les billes viennent se mettre en quinconce. Il y en a 48, d'ailleurs. Capacité de 48 billes pour le chargeur. Faites très attention. Veillez bien à ce que le chargeur soit rempli à fond quand vous allez relâcher le ressort pour ne pas que ça vienne éclater une bille au bout. Donc là, moi, je vais faire attention. Mais vous appuyez sur le morceau, le petit titi qui est là. Tac, et ça libère le chargeur. Donc, moi, je vais faire attention de bien l'accompagner. Pas que ça vienne péter une pièce parce que ça vaut quand même cher, ça. Voilà. Donc, le chargeur, c'est tout bon. Son prix de cette réplique. Hop. On arrive à un prix quand même moyenne de 250 euros. Sachant que celle-ci a été achetée en magasin. Donc, elle a été achetée à un prix d'environ 267 euros, il me semble. Mais bon, pour la qualité que c'est, c'est pas mal. J'ai oublié de vous parler, d'ailleurs. Hop. Et je remets la netteté de ces marquages. Donc, on a des marquages réalistes et des marquages qui ne le sont pas. Donc, on a ici en marquage réaliste le logo BT, Swiss Made. Donc, BT étant la marque qui fabrique la vraie MP9. Sur la culasse, calibre 9mm x 19 avec un petit numéro de série. Ça, c'est un marquage réaliste aussi. Pareil de l'autre côté, marquage MP9, logo BT. Et là, on a les marquages ASG, calibre 6mm, BB. Ça, c'est les marquages spécifiques à la réplique d'Airsoft. Voilà. Donc, c'est tout bon pour ces caractéristiques. Je m'occupe de ces inconvénients et de ces avantages. Voilà. Alors, on va commencer par ces inconvénients. Premier inconvénient que moi, j'ai pu noter en la prenant en main, c'est sa mire. Qui est, quand vous prenez la visée, le cran de mire à l'avant est beaucoup trop bas. Vous ne pouvez pas prendre une visée correcte avec ce machin-là. C'est impossible. Il faut soit tirer au jugé, soit remettre un système de visée dessus. Là, comme ça, ce n'est pas possible. Le levier d'armement, son propriétaire en a fait les frais, qui est extrêmement fragile. Il faut faire attention. Deuxième utilisation, le levier d'armement lui est resté dans les mains. La tige a cassé dans sa longueur. C'était un défaut de fabrication. D'ailleurs, en parlant de ça, un autre inconvénient, c'est la garantie de chez ASG. La pièce ayant cassé à cause d'un défaut. Je précise bien. Ce n'est pas lui qui a tiré dessus comme un bourrin. C'était un défaut. ASG ne l'a pas pris en garantie. Pour eux, si une pièce casse dans la réplique, même si c'est un défaut, c'est de la faute au joueur. Donc, il a dû payer la pièce de sa poche. 8 euros, à peu près. Pas mal. Par contre, le démontage est assez simple. Il suffit d'enlever la vis qui est là, de pousser le titi à l'arrière là. Vous enlevez carrément tout le haut. Ensuite, on a pu tester un petit peu sa précision, qui est franchement pas terrible. Sur des courtes distances, ça va bien. En même temps, ce n'est pas une réplique faite pour sniper avec. Mais ça arrose un peu. Elle a réglé correctement avec la 0.25, voire même limite de la 0.30. Là, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, c'est vrai que ça arrose un peu. Sa puissance, pour du CQB, 330 fps, c'est un peu hard. Si vous prenez une bille à 330 fps à 2 mètres, à mon avis, ça va piquer. Donc, un petit peu just pour du CQB au niveau de la puissance. Sa poignée, sa crosse, oui. Si vous mettez une poignée, imaginez que vous avez une poignée là. Avec la crosse pliée, ce n'est pas du tout pratique. Si la crosse est dépliée, il n'y a pas de souci, ça ne gêne en rien. Mais si la crosse est pliée, là, si vous avez une poignée, vous êtes limite obligé d'attraper le morceau de la crosse avec la poignée. Pas hyper pratique, pas très bien pensée. Ça va, il y aurait peut-être fallu rallonger la crosse ou la raccourcir, mais pas qu'elles arrivent en plein milieu du rail. Mais sinon, ce n'est pas trop mal. Niveau avantage, des finitions vraiment superbes. Il n'y a pratiquement aucune marque de moule qui dépasse. La peinture est nickel. Les finitions sont vraiment nickel. Niveau réalisme, pareil. Niveau réalisme, c'est vraiment super bien foutu. C'est léger, c'est compact, c'est très ergonomique du moment où vous avez une poignée. Sans poignée, ça ne l'est pas du tout. Le blowback, qui apporte du réalisme. Tous les rails d'interface pour pouvoir l'équiper un peu comme un porte-avions. C'est assez sympa. Le système, comme je vous ai montré, de blocage des chargeurs. La tirette qui vient se bloquer en bas. C'est hyper pratique pour pouvoir les approvisionner de façon assez safe, assez tranquille. Et son autonomie. Je ne vous en ai pas trop parlé, mais son autonomie. De ce qu'on a pu tester, de ce que j'ai pu voir. Avec une charge de gaz, avec le chargeur bien rempli. On fait 2 sur 2 chargeurs. Et presque éventuellement 3 si on limite le full. Si le full automatique est limité, on peut presque faire 3 chargeurs. Si on ne joue pratiquement qu'un semi. Donc le niveau autonomie, c'est vraiment pas mal. 150 billes avec une charge de gaz. C'est plutôt pas mal. Et sa cadence. On remet aussi sa cadence. Parce qu'en full auto, vous verrez, ça défouraille quand même pas mal. C'est assez impressionnant. Donc voilà. On va s'occuper maintenant du test de tir de cette jolie petite MP9. Donc nous voilà pour le test de tir de cette petite MP9 de chez KWA. Donc je vais tirer comme d'habitude sur le bidon qui est là-bas à 15-20 mètres. Je tire de la 0,20 grammes et du gaz avec du gaz Walter. Je ne ferai qu'un chargeur parce que vu que ce n'est pas la mienne, je n'ai pas envie de lui bouffer tout son gaz. Donc voilà, c'est parti. On n'oublie pas lunettes comme d'habitude. Donc je vais faire une partie en semi. Et le reste, le reste en full. Hop. Hop. Et on est bon. Vous allez entendre quand même, ça défouraille quand même pas mal ce machin là. Bon, ce qu'il faut savoir là, c'est que déjà, premier lieu, il y a du vent. Deuxième temps, c'est de la 0,20 grammes. Donc ça part un petit peu en freestyle. Et troisièmement, il fait à peu près 5 degrés. Donc le gaz là n'est pas au meilleur de sa forme. Mais bon. On va se mettre un petit coup en full pour la fin du chargeur. Allez, c'est parti. Voilà, appu. Donc hop, le catch. Tac. C'est tout bon, c'est tout parti. Donc voilà, une réplique quand même que je vous la remonte un petit peu. Une réplique quand même véritablement très très sympathique. Qui une fois qu'elle sera équipée de quelques accessoires, sera bien mieux. Pour du CQB, c'est vraiment terrible. Comme je vous dis, elle a quand même une bonne autonomie, une bonne patate. Des fois peut-être à peine trop puissante. Mais c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc vraiment sympathique. C'est une vraie tronçonneuse. Voilà, vraiment. Donc voilà, si vous avez apprécié la présentation de cette réplique, n'hésitez pas comme d'habitude à me remercier. Donc un pouce vert, un commentaire, un abonnement à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine, je vous dis salut salut et ressauvetez bien. Sous-titrage ST' 501